On voit tout de suite que l'écriture en elle-même est très musicale, cette écriture en vers libre qui avance. J'ai beaucoup travaillé avec une écriture comme Jean-Pierre Siméon, ses vers libres qui font un peu, lui il se dit descendant un peu de Peggy. On a ce souffle en tout cas avec un vrai souffle qui avance, donc une vraie parole théâtrale un petit peu dès le départ je trouve dans son écriture. Donc la mise à l'oral se fait de façon très simple parce que dès le départ elle est déjà musicale, elle est déjà active en fait. Donc on recherche ça souvent dans les textes et c'est vrai qu'on a rarement des romans à cet endroit-là de l'écriture. En général c'est beaucoup plus littéraire, là on sent déjà une volonté. Je disais souvent que dans son écriture on entend déjà la machine en fait, on entend déjà le bruit de l'usine avec les sonorités qu'il utilise, les mots, les retours à la ligne et le rythme qu'il met beaucoup. Et lui en plus, même dans son texte, se rappelle beaucoup aux chanteurs populaires, aux chansons populaires. Et on a cette musicalité en fait qui est un peu présente et qu'il aime bien en fait nous faire parvenir avec des séquençages courts, donc par chapitre. Donc on peut le lire en plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il commence, il a une petite introduction avec, il a deux parties, et chaque partie est une phrase d'Apollinaire. Donc ces références sont très poétiques aussi. Et voilà, c'est ce qui nous touche en fait. Nous, la langue théâtrale est à cet endroit-là. Normalement, la langue poétique est théâtrale de nature, donc on retrouve ça en fait beaucoup. Oui, pour moi il y a plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux d'émotions, plusieurs niveaux d'impression. Il y a le côté, donc strictement au niveau du texte, des mots choisis, la ponctuation, donc comme c'est en ver libre, il y en a pas vraiment, donc elle se fait aussi suivant notre rythme de lecture. Et il y a aussi son côté « je travaille », il y a le rythme de la machine, il y a le bruit de l'usine, mais il y a aussi l'énergie qu'il doit mettre à faire son boulot, à faire son boulot, la fatigue. Et tout ça, ce sont des lectures qui peuvent être musicales, parce qu'il y a son état émotionnel, son envie d'être ailleurs, son désir d'être présent, d'en finir assez vite, et l'énergie que ça demande. Et donc ça permet de passer d'un plan comme ça, d'une strate à l'autre musicalement. Voilà, pour moi, c'est de l'ordre, c'est musical, et puis c'est de l'ordre d'un traitement qui peut être fait d'une manière comme une musique de film, c'est-à-dire qu'il y a des fois la musique qui se évoque de manière lente, et d'autres fois de manière très, très violente, et il y a quand même un combat intérieur à l'intérieur du personnage qui est bien de traiter. Tout ça, c'est passionnant à faire, et puis c'est un livre qui se lit vite, et qui est vraiment rapide, quoi. On peut le dire même à plusieurs vitesses, rapide, lent, il y a des mots qui sont... Et puis il passe d'une idée à l'autre, d'une image à l'autre, tout ça, voilà, c'est du bonheur. Textuellement parlant, en fait, il y a ces deux parties, il y a une partie où il travaille dans les crevettes, dans les surgelés, et les bulots, et l'autre partie où il est à l'abattoir. Donc on s'est dit déjà, dès le départ, comme ça dure 45 minutes, on choisit l'une ou l'autre. Et celle des crevettes avait l'avantage, en fait, de démarrer le livre. Et l'idée, c'est aussi de donner aux gens envie de le lire complètement. Et sur le démarrage, il y a l'entrée dans l'usine. Donc ça, c'est une émotion qu'il arrive à nous donner. Si on démarrait direct avec l'abattoir, c'était plus compliqué, en fait, à rentrer là-dedans. Et comme dans ses premiers chapitres, il parle tout de suite des crevettes, on est resté sur ce chapitre-là, en fait. Alors après arrivent les lettres à sa maman, les lettres à sa femme, qui sont dans la deuxième partie, mais qui peuvent être faites de façon solitaire. Donc on est parti là-dessus, en fait, un petit peu dans ce montage par rapport à ça. Oui, il y a aussi autre chose, c'est qu'on a enlevé les personnages secondaires. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnages où il accueille des intérimaires, où il a une relation avec son covoitureur. Tout à fait. Et donc ça, on a enlevé de façon à... Comme Damien, il est seul, c'est le seul personnage, on pouvait plus travailler sur l'identification, parce que Damien aussi a une expérience de manœuvre, d'ouvrier, plutôt dans l'agriculture. Oui, avec les tontons qui sont viticulteurs. Voilà. Donc tout ça, il connaissait un peu. Par contre, le covoiturage, il ne connaît pas tellement. On en a fait hier pourtant. Oui, alors, bon, moi, j'ai un peu l'habitude de travailler avec des textes. Donc, il y a des textes qui ont une... Avec la musicalité, avec le rime du texte, je me colle plus ou moins au rythme du texte, surtout par rapport à l'idée de machine, puisqu'il est dans l'usine. Donc, il y a ce bruit constant qu'on suppose. Il y a aussi l'idée du souffle. Il y a aussi l'idée... Donc ça, c'est très trombonistique. Il y a aussi l'idée du lyrisme, de la fatigue et surtout des chansons, parce qu'il fait référence aux chansons pour tenir le coup. Il se chante des chansons à l'intérieur qui lui reviennent, des réminiscences. Donc ça, c'est aussi un terrain de jeu musical assez jouissif à servir. Merci. 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 Merci.